Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo où on va de nouveau parler un peu tunace dans le secteur cinématographique car depuis la sortie mercredi dernier de Vaincre ou Mourir, un docu-fiction sur les guerres de Vendée produit en partie par le Puy du Fou car oui, y'a pas qu'eux qui ont participé au financement, je vois pas mal de personnes s'indigner de sa très mauvaise distribution en France. Certains parlent même de censure idéologique et volontaire pour faire taire le film. Alors ces affirmations me font doucement rigoler et puis surtout elles résultent d'une profonde méconnaissance du domaine et sur comment fonctionne l'exploitation en salle au cinéma. Alors c'est pas nouveau, vous me direz de la part de personnalité voulant utiliser le cinéma comme outil de propagande justement mais je reviendrai rapidement dessus en fin de vidéo. Et on va prendre l'exemple de quelques films récemment sortis et notamment de Vaincre ou Mourir qui a disposé d'une production un peu chaotique et singulière. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos mais lors du financement d'un long métrage, il faut savoir faire la distinction entre une boîte de production et une boîte de distribution. Une boîte de production, aussi appelée société de production, est un organisme de création de projet c'est-à-dire que ce sont eux qui vont être à la tête de recherche de financement pour pouvoir créer un film et sont en général en France en lien direct avec le réalisateur. Le Puy du Fou Film par exemple est une société de production. Elle va donc chercher des financements pour pouvoir mettre à bien un projet artistique. Alors je dis artistique mais ces boîtes de production ont aussi parfois un but seulement commercial ou télévisuel, par exemple pour des mini-séries, des petits épisodes pédagogiques, pour des petits téléfilms, etc. Et en réalité les boîtes de production, on les connaît bien moins que les boîtes de distribution car les boîtes de distribution sont les sociétés qui vont financer une partie importante du projet et vont donc mettre leur nom et leur logo en avant. Elles achètent un ayant droit du film ainsi que ses droits de commercialisation et d'exploitation. Le coût est évidemment très variable selon l'ambition financière du projet mais les sociétés donnent en général 50 à 60% du budget d'un film au total avec un accord signé de remboursement sur les recettes en salle. Et ce distributeur revend ensuite les droits d'exploitation en salle de cinéma en vue de la projection du film. Donc il est chargé de la création des copies originales qui sont louées par les salles pour une fenêtre d'exploitation déterminée. Et le prix de ces copies dépend évidemment du budget total du long métrage mais est aussi évalué en fonction de son potentiel commercial et en général ça va de pair. Un film à gros budget aura un haut potentiel commercial plus intéressant qu'un film à petit budget. Raison pour laquelle des films comme Avatar 2 par exemple disposent de plus de 500 copies en France contre une cinquantaine pour des films qui sont bien plus petits. Mais tout ça est une question de négociation avec les exploitants qui s'occupent des salles de cinéma et des programmations. Mais on va y revenir. Les boîtes de distribution sont aussi chargées de la campagne marketing et promotionnelle du film ainsi que de son identité visuelle donc le montage des bandes annonces, les affiches, les visuels pour la presse, etc. Et de la mise en avant du projet par le biais des publicités sur les sites comme à l'eau ciné ou dans le métro, etc. Et par la suite de son parcours aussi sur les formats physiques, DVD, Blu-ray qu'ils vont tenter de multiplier si le film a bien marché ou pas. Et en France il y a plusieurs types de distributeurs. Il y a les grosses sociétés affiliées à des groupes de télévision ou même de sociétés de production comme Pathé Film ou Studio Canal qui s'occupent en général des films à gros budget mais pas seulement. D'autres boîtes sont aussi des sociétés de production et de vente à l'international comme les films du Losange ou le Pacte qui sont des boîtes disposant d'une liberté artistique un peu plus concrète que les sociétés liées à la télévision. Et les boîtes de distribution plus indépendantes encore affiliées à un syndicat nommé la SDI, la Société des Distributeurs Indépendants qui sont pour le coup eux bien plus libres dans le choix de la sélection des films qui constituent leur catalogue. Très souvent elles se spécialisent plus dans des courts-métrages ou bien dans des films d'art et d'essai ou de genres plus spécifiques comme des documentaires ou des films d'horreur. La boîte de distribution de Vaincre ou Mourir s'appelle Sage Distribution. C'est une société qui est réputée pour exploiter et financer des projets très souvent à valeur chrétienne. Ce qui la rend très sélective dans ses choix mais aussi peu expérimentée en distribution cinématographique. Car elle a surtout distribué des téléfilms, des dessins animés pour enfants pédagogiques sur la chrétienté ainsi que des mini-séries pour la télévision. Ajoutons à ça que le Puy du Fou n'est pas la seule boîte de production du film. Studio Canal a aussi participé à rechercher les financements en coproduisant le film en achetant aussi des ayants droit. De plus, sa programmation au cinéma indique aussi une aide obtenue par le CNC. C'est par ailleurs sûrement pour ça que le projet initialement prévu comme un docu-fiction pour la télé s'est transformé en long-métrage pour le cinéma durant sa période de production. Car une aide obtenue par le CNC garantit presque immédiatement l'obtention d'un visa pour les salles de cinéma. Donc ne venez pas chouiner s'il vous plaît que le CNC est woke ou dépend de quoi que ce soit, etc. Maintenant que vous avez toutes ces infos, on peut se demander pourquoi Vaincre ou Mourir semble souffrir d'un manque cruel de copies et de salles de cinéma. Déjà, il ne faut pas confondre, comme je le disais avant, en distribution et exploitation. Certaines très grosses sociétés comme Pathé Films sont des sociétés de distribution et d'exploitation puisqu'elles disposent de leur propre salle de cinéma. Du coup, dans ce genre de configuration, le lien de négociation, il est très facile puisque les deux ont à y gagner en projetant le plus possible le film en question. Ce sera notamment le cas pour le prochain Astérix qui est distribué et exploité en partie par Pathé Films. Mais quand les distributeurs sont différents des exploitants, il y a une négociation à faire pour tenter de gagner des séances par rapport au nombre de copies dont dispose la société. Et au vu du maigre budget de Vaincre ou Mourir, aux alentours de 3,5 millions d'euros, il me semble, ce qui est très peu pour une production se voulant épique et en plus historique, le nombre de copies doit être relativement faible de base malgré la bonne volonté de sages distributions. Ils doivent faire avec l'argent qu'ils ont. Et faire des copies, ça coûte de l'argent. Ensuite, au vu de la production chaotique du projet, 18 jours de tournage, ce qui est vraiment très peu, encore une fois, pour un film ayant une ambition épique, je rappelle que le film Le Retour du Héros sur lequel j'ai travaillé, a nécessité deux mois de tournage et un budget de 9 ou 10 millions d'euros, et il n'y a qu'une bataille finale, mais accouplée à toute une reconstitution historique de l'époque napoléonienne. En plus de ça, un changement de programme tardif dans l'objectif initial du projet qui devait être pour la télévision, il est difficile de séduire les exploitants de salles de cinéma quant au succès du long métrage. J'en parlais dans ma vidéo sur le budget d'un film, un manque de rigueur dans la construction d'une production d'un film va empiéter sur son exploitation en salles, car un budget se contrôle au travers de toute une équipe présente dès la création du projet, et le fait que le film ait changé d'objectif du jour au lendemain et toujours avec un budget assez faible ne donne pas très confiance aux exploitants. Autre truc, le tournage s'est par exemple terminé il y a moins d'un an, bon ça après ça veut pas dire grand chose, il y a pas mal de films qui sortent moins d'un an après la fin du tournage, mais souvent c'est symptomatique d'une post-production un peu chaotique, expéditive et un peu en galère. En général, une post-production prend plus d'un an à trouver une date de sortie officielle pour le film, mais soit. Quant à la boîte du Puy du Fou, le Puy du Fou Film, elle est très jeune, elle a été créée en avril 2021, ce qui veut dire que l'idée du film a aussi été traitée en moins d'un an avant le tournage, sachant qu'en plus ce n'était à la base pas destiné au cinéma, donc encore une fois ça ne dit rien sur la qualité du film, mais c'est pas vendeur du tout pour les exploitants toutes ces conditions. Mais au-delà de ça, ce qui va prêcher, c'est surtout le nombre de copies disponibles, donc vous pouvez crier sur Pathé ou sur UGC ou dans tous les cinémas de France autant que vous voulez, qui je le rappelle n'ont pas mis un seul sou de base dans le film, donc il y a une négociation à faire, si le budget limite le nombre de copies d'un film à la base, il aura de toute évidence très peu de séances, c'est juste une logique financière, pas une censure idéologique. Et l'exploitant derrière tout ça est aussi un vrai métier de négociation qui a un but commercial et doit savoir jouer avec la démographie de son cinéma et la proximité qui l'entoure pour savoir quel film projeté dans ses salles de cinéma, au-delà de l'impact marketing qu'il doit aussi fournir, ainsi que toute l'organisation des horaires. MK2 par exemple, qui est un exploitant, a un public bien plus sensible au cinéma d'auteur que UGC, qui couvre bien plus souvent les grosses productions du moment. Pas mal de cinémas indépendants adoptent une ligne éditoriale précise, comme le groupe Étoiles Cinéma à Paris, qui est très sélectif sur les choix de films à projeter, ce sont souvent des films d'art et d'essai qui ne trouvent pas leur place dans les grandes enseignes. Quant aux petits cinémas indépendants, loin des grandes villes, ils vont très souvent analyser les films qui font le plus d'entrée quand ils le projettent, et vont rester dans cette ligne pour ne pas perdre leur fil économique. Et vous savez qu'en France, ce qui fonctionne souvent très bien, ce sont les comédies populaires un peu débiles, ou bien les grosses productions du moment. Alors tout ça, ça soulève effectivement un problème esthétique et un rapport au cinéma compliqué, mais qui existe depuis longtemps maintenant, et qui n'est pas le sujet de la vidéo. Mais certains exploitants cherchent aussi à négocier avec des distributeurs pour tenter d'obtenir des copies de films qui jugent intéressants, et qui rencontreraient un petit succès selon l'endroit où ils se trouvent, et le public qui va dans leur salle. Donc il y a certains cinémas par exemple qui arrivent à négocier, mais disposent d'horaires qui seront décalés par rapport à la sortie officielle d'un film, ou alors auront des horaires très sélectifs qui n'arrangent pas forcément le public. Par conséquent, certains distributeurs négocient avec les exploitants pour parfois trouver des solutions pour tenter de donner vie plus longtemps à un film. Mais tout ça, encore une fois, selon le nombre de copies disponibles. Et en cas d'énorme succès, une demande de copies supplémentaires peut être demandée, mais c'est dans un cas d'explosion de demandes et de public, la première semaine d'exploitation. Ce qui n'arrive quand même pas si souvent que ça. Je me permets juste une petite précision concernant l'exploitation dans les petits réseaux de cinéma, car c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut le penser, et j'ai obtenu quelques infos supplémentaires d'exploitants travaillant sur le réseau Ciné Passion. C'est un groupe de salles de cinéma en Dordogne, donc merci à eux. Donc en gros, les petits cinémas, ils doivent passer par ce qu'on appelle une entente de programmation. C'est en fait des organismes qui font le relais entre le cinéma et les distributeurs pour négocier des séances. Et il y a certains distributeurs qui vont demander un nombre précis de séances en fonction de la semaine de programmation du film. Donc ils me citent comme exemple Disney qui demandait 15 séances pour Avatar la première semaine. Et en général, les petits cinémas, ils préfèrent attendre les 3ème, 4ème ou 5ème semaines de programmation pour programmer les films, car les distributeurs demandent en général un peu moins de séances. Et comme il y a beaucoup de ciné qui sont des mono-écrans, donc des salles de cinéma qui n'ont qu'un seul écran, et bien les films porteurs, donc les gros films, sont négociés en amont et toutes les salles du réseau peuvent imposer leur nombre de séances en fonction de la semaine. Et ce réseau est du coup essentiel car ça leur permet d'avoir aussi plus facilement des gros films, mais aussi de proposer au public des films différents et de ne pas faire que du Avatar par exemple toute une semaine. Et du coup, comme vous devez vous en douter, un petit distributeur comme celui de Vaincre ou Mourir va avoir beaucoup plus de mal à négocier et à apposer des séances sur des ciné-mono-écrans par exemple de région. Donc voilà pourquoi Vaincre ou Mourir a très peu de salles en France, tout comme un paquet d'autres films disposant du même budget. C'est une question économique et non idéologique, donc arrêtez de vendre ça comme ça s'il vous plaît. Je rajouterai juste un petit truc concernant toute la polémique débile autour de ce film par ailleurs. Hubert de Torcy, le directeur de Sages Distribution, expliquait en interview qu'en cas de succès du film, il y aurait plusieurs dizaines de projets en développement, en collaboration avec Le Puy du Fou et Studio Canal. Mais il continue en disant plus tard dans l'interview qu'il vise une niche, un public chrétien, pas forcément cinéphile, mais intéressé par tout ce qui touche à la foi. Donc je pense qu'en fait là on tient tout le cœur du projet de ces genres de films. Vaincre ou Mourir ne semble pas avoir vraiment de vocation cinématographique ou esthétique, il a un objectif purement idéologique, initialement prévu pour la télévision, dans le but de promouvoir Le Puy du Fou, puisque le film a été majoritairement tourné là-bas, et un sens historique encore débattu aujourd'hui. Donc moi je m'en fous, je m'en fous que le film fasse des contre-sens, je m'en fous aussi qu'une petite boîte de distribution choisisse de cibler un public croyant non cinéphile dans certaines salles, si ça peut leur faire plaisir. Moi ce qui me gonfle un peu en fait, c'est que tous les journaux ont mis en avant ce film en le jugeant, mais pas sous un aspect esthétique, mais sous un aspect idéologique. Et ma question c'est vraiment pourquoi faire des articles et des unes pour critiquer un film, sans expliquer pourquoi il est mauvais cinématographiquement ? Pourquoi mettre en avant une œuvre qui n'a finalement pas un si grand intérêt que ça cinématographique ? Pourquoi alors que même son propre distributeur assume ce côté orienté historique et croyant ? Et je vous avoue que je trouve ça en fait très fatigant ce genre de débat un peu nul, sur ces journaux dits de gauche comme Libération qui se joignent à ce bordel, et promeuvent sans le vouloir ce genre de production. C'est un peu stupide, c'est nul, c'est sans intérêt, c'est contre-productif, et ça convainc que ceux déjà convaincus, que ce soit les lecteurs ou les détracteurs du journal. Et surtout derrière tout ce bordel depuis le début de l'année, il y a des films intéressants et vraiment bien qui sont sortis en France. Rien que ce mercredi du coup il y a TAR, un biopic assez incroyable sur une chef d'orchestre manipulatrice, Retour à Séoul, un film sur la quête d'identité et d'origine, La Famille Asada qui a l'air d'être une petite comédie familiale japonaise, Saloum, un thriller fantastique, puis précédemment L'Envol, un film qui revient sur le choc d'une vie d'un homme à la suite de la première guerre mondiale, Les Rascals qui contre toute attente dressent un portrait plutôt intéressant des années 80 et de la propagation de la haine comme un virus, c'est pas un bête film sur les banlieues qui en ferait la promo, et ça sur les réseaux ou dans les médias on n'en parle absolument pas, ou que par le prisme politique. Mais bref, j'ai pas spécialement envie de parler des heures sur ce film, je vais juste citer Dominique Marceau de la chaîne Vulvon qui a publié un tweet que je trouve assez intéressant sur le rapport qu'on a avec ce film actuellement. Alors entendons-nous, si le film avait été un bon film, voire un grand film, je me ficherais de qui est derrière dans l'argumentation de la critique. De toute façon, une oeuvre n'a pas à être fidèle historiquement, et elle a le droit d'être orientée idéologiquement sans pour autant que ça donne une mauvaise oeuvre. Le souci dans cette polémique c'est 1, la qualité du film qui est un docu-fiction cheap, lourdingue et manichéen, donc un peu ringard disons-le, 2, le fait d'être venu le vendre comme justement non une oeuvre mais un objet historique, avec historien à l'appui, et du coup on s'intéresse plus au message du film qu'au film. 3, autre souci, c'est la réaction de la critique qui donne du pain béni à la production de ce film en mettant un coup de projecteur sur des titres putaclic, films des fachos réacs, etc. Ce qui semble faire croire à l'opinion que le film est attaqué, non pour sa qualité, mais par idéologie et jalousie. Donc je pense qu'il fallait insister bien plus sur le côté catastrophique de la qualité du film, cheap et ringard, grandiloquent, manichéen, et simplement recontextualiser la manière dont il a été fabriqué, Bolloré, puis du fou, etc. pour nous faire comprendre comment cet objet est arrivé dans des salles, et pourquoi n'est-il pas une oeuvre d'art, mais juste un moyen pour un camp de dire on est là, on veut influer dans le monde du divertissement, et donc on vous produit des objets uniquement militants, sans aucune prétention artistique. Car des films de propagande, il y en a eu beaucoup. Mais quand l'oeuvre est bonne, bien ça passe, ou bien quand le message est lourdingue, c'est parfois compensé au moins par du grand spectacle, du blockbuster qui permet au spectateur de se concentrer sur autre chose que le propos. Dans Vaincron Mourir, il n'y a rien de tout ça, on n'a pas d'oeuvre ni de spectacle, mais un docu-fiction inachevé, donc on se focalise sur le propos, et le propos est manichéen et vendu comme proche de la vérité historique pour celui qui le regarde. Mais la critique, en s'appuyant trop sur le contexte et l'objectif de l'oeuvre, à savoir diffuser des idées à n'importe quel prix, même celui de la médiocrité artistique, eh bien on oublie de faire ressortir la médiocrité artistique, si bien qu'en face, ils vont sauter sur les passages putaclic, fachos, réacs, pour non pas répondre sur leur médiocrité artistique, mais en disant qu'ils sont attaqués par idéologie et jalousie. Et par ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par le cinéma et par cette période historique, je ne peux que vous conseiller Chouan, que j'ai vu récemment de Philippe De Broca, qui est vraiment très chouette. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !